On est devant un arrêt qui est proprement énorme. En fait, la cour d'appel de Versailles a repris les souhaits de Dexia. Et je me pose la question, et ça, ça fait beaucoup moins rire, de l'indépendance, et là j'ose parler de ça, de nos juges de rédiction. Là, pour moi, clairement, c'est un arrêt qui fait traîner les choses, qui fait traîner les choses au bénéfice de la finance, finance française, car Dexia est une banque maintenant qui est publique, et nous sommes le seul pays, en Europe, où pour le même produit, les banques n'ont pas été condamnées. Là, ce crédit-là, il reste 2,3 millions, un peu moins de 2,3 millions, jusqu'en 2032, et ces 2,3 millions nous coûtent plus cher que l'ensemble de nos autres prêts. Là, on a payé 500 000 euros d'intérêt en plus, et les 10 millions de dettes que j'ai par ailleurs me coûtent moins cher que ces 2,3 millions.